Et le Nicolas Sarkozy, on va le mettre à côté de son copain Jean-François Copé. Sur les tables des libraires, les politiques aussi doivent jouer des coudes. François Fillon, Alain Juppé, Jean-Luc Mélenchon ou encore Jean-François Copé, chacun dégaine la plume sans toujours convaincre. Tout ce qui a un rapport avec les prochaines élections, les programmes et ainsi de suite, on n'en vend pas énormément. Les livres ont beau être sur table, les clients vont regarder mais sans plus. Des clients souvent sceptiques sur ce genre de livre. On doute quand même un petit peu de la sincérité des propos quand on sait que la campagne électorale approche. Je suis client très épisodiquement et je pense que c'est plus un moyen de communication que de la littérature. Certains tirent quand même leur épingle du jeu, comme François Fillon avec son dernier livre déjà vendu à plus de 85 000 exemplaires. Environ 41 000 pour Alain Juppé. Ces dernières années, les hommes politiques qui ont le plus vendu sont notamment Philippe Devilliers avec 177 000 exemplaires ou Bruno Le Maire, 95 000 ventes pour l'ancien ministre. Alors qu'est-ce qui fait le succès d'un livre politique ? Ça dépend à la fois du contenu, ça dépend de la personnalité. Si c'est un bouquin de com' pour faire un bouquin comme il y en a des dizaines, sinon plus, ça, ça ne se vend pas. Et par exemple, le livre de Cécile Duflo, ex-ministre de l'écologie, n'a pas beaucoup décollé. Entre 1 500 et 2 000 ventes. Au hit parade des flops également, le premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis, avec environ 500 exemplaires vendus. Si les libraires reconnaissent ne pas faire fortune avec les livres des politiques, Nicolas Sarkozy espère lui que son livre La France pour la vie se vendra très bien. Pour preuve, il a été tiré à 120 000 exemplaires. Sous-titrage ST' 501